Dégâts, dégâts, dégâts Té non Dans des problèmes de difficultés farouches Suite à son incident ayant entraîné la mort d'une jeune fille du nom d'Erika Ayant l'âge de 22 ans Si jamais Dieu m'a puni Le cri de guerre, s'il te plaît Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille Y'a de nouveaux dossiers Équilibre Nous nous avons tous de plusieurs Suite à l'incident tragique malheureux ayant entraîné la mort d'une jeune fille âgée de 22 ans Incluant l'artiste Taylor Camerounais blessée à la mort Et cet incident tragique malheureux Nous a tous affectés C'est alors qu'après la propagation, la divulgation, le partage sur les réseaux sociaux Notamment sur Facebook C'est alors que des questions existentielles ont commencé à tarauder la tête de son tarot Ce qui a créé un gros débat mitigé qui est embrasé comme fait de Bruce la toile Notamment sur Facebook Quand les avis sont mitigés, partagés D'autres sont perplexes et dubitatifs Et en même temps, y'a trois groupes Tu as les cas Y'a les pro-ténors Les anti-ténors Et les personnes restaient perplexes et dubitatifs Bon, ça là ! Ça, c'est compliqué C'est alors que les débats sont devenus houleux Où les questions fustigeaient de partout Et restaient toujours sans réponse concrète Puéril est stéril Un parti Avec des explications farfelues, alcoolisées du managé des ténors Qui flasèrent le dos des internautes D'autres questions questionnettes qui questiontisent Qui ont commencé à fustiger de partout Donc, listen to me Question number one Comment cette jeune fille censée être en interna S'est retrouvée dehors à 14h du matin En compagnie de l'artiste à ténor Dans une boîte de nuit Point d'interrogation Comment a-t-elle pu du payer Le gardien censé sécuriser la sortie Et des rentrées des résidents de ce dit interna Quels sont ces complexes et comment a-t-elle fait Point d'interrogation Question number two Quelle est la véritable nationalité d'Erika Personnelle décédée Camerounaise ou belge Point d'interrogation Quel est le véritable âge d'Erika Point d'interrogation Question number three Juste après la séance photo Petit A Ouvrez les guillemets Qui de hante ténor Et Erika a proposé à qui de suivre qui Point d'interrogation Petit B Ténor a-t-il obligé de manière farouche Férens obliger Erika à le suivre Ou ténor a-t-il kidnappé Erika Point d'interrogation Question number four Les inténors disent que Il est bien beau de s'empreindre à Ténor l'artiste Vu que c'est lui la star Et pourquoi les parents ne s'empreignent pas Violemment avec Férens Vélocité Sauvagement Sauvage A l'école Pour ne pas dire à l'internat Qui a laissé sortir Sa propre fille Point d'interrogation Pourquoi seulement incriminer Ténor ? Point d'interrogation Question number five Qui était au volant de ce dit accident ? Point d'interrogation Question number six Était-il tous alcoholisés sous l'emprise de l'alcool avant de ce véhicule ? Point d'interrogation Question number seven Le conducteur de ce dit véhicule était-il sous l'emprise de l'alcool en conduisant ce véhicule appartenant à l'artiste camerounais Ténor ? Point d'interrogation Question number eight Pourquoi le père d'Erika veut forcément coûte pour coûte d'un pour d'un pour un lien veut absolument que Ténor, l'artiste, puisse venir doter sa défunte fille malheureusement des Cédilles ? Point d'interrogation Question number nine Suite un déclé du collectif de la famille d'Erika Nous apprenons avec stupéfaction et étonnement que Erika avait 19 ans et non 22 ans N'a pas compris Et maintiennent comme accusation et affirment que c'est bel et bien Ténor qui était à bord de son véhicule et au volant étant alcoolisé qui ont entraîné ce incident incluant le décès malheureux d'Erika Alors la question que les internet se posent suite à ce communiqué de ce collectif Ont-ils les preuves tanzines, palpables, tout ça, car ça, visuel de ces accusations dont fait l'objet l'artiste camerounais Ténor ? Point d'interrogation Et toujours dans ce même collectif Ils disent que Erika est de nationalité belge D'où la stupéfaction des internet qui se posent les questions Donc en réalité Erika n'était pas camerounais mais était belge Donc les internet demandent la preuve et la véracité de la nationalité Claire et nette de personne à Erika Ok Voici en gros toutes les questions essentielles que les internautes se posent à ce jour Yeah yeah TANANANANAN C'est gâté Par ailleurs, nous apprenons que le père d'Erika était à Douala pour fêter la soutenance de son fils Et né en compagne de toute sa famille C'est par la suite qu'il a entendu de faire un repas familial avec tous les membres incluant la famille C'est par la suite que Erika a usé des malices afin de ne pas s'y rendre à ce fameux repas familial Par la suite on sait, elle est partie au concert, après la fille de Nord, après ils sont en boîte et par la suite on sait ce qu'il s'est passé Pour l'heure, tout reste flou car de très grosses zones noires se cachent encore sur des questions qui n'ont malheureusement pas de réponse précise Alors, nous laissons le soin à l'artiste Ténor de bien se soigner afin qu'il puisse revenir nous apporter la lumière dans le délai Car, jusqu'à ce jour, tout est quasi incohérent Avec le manager qui a foutu du n'importe quoi, franchement, on sait pas ce qu'il va vous dire Mais c'est bien sûr, il y a des coupables En attendant, bon établissement à Ténors, et paix à l'armes, Erika Affaire à suivre, Roi ! Est-ce qu'on peut développer un pays avec des sous-là ? Dédéan, le mot de femme ! Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards ! Allez danser, 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 allez, allez danser, allez danser, allez, 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 allez...